Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder la fureur des justes. Bon alors on avait terminé Ondében la semaine dernière si je dis pas de bêtises. Il nous restait à faire la prairie du mariage et il fallait aussi qu'on aille au tombeau des dragons. On avait encore quelques autres quêtes aussi qui traînaient mais peut-être qu'elles se situent dans cette zone. Donc déjà on va rentrer à Drazen parce qu'on a plusieurs choses à faire. Tiens d'ailleurs on a Grotte-le-Gueu et Terre-Perfute qui sont maintenant disponibles à la téléportation. Ok donc on rentre, on rentre, on rentre, on rentre oui. Attends j'ai besoin, on a combien de thunes ? Oh j'ai plus un rond. Oui on a dû faire des recrutements il y a pas longtemps. Donc on rentre à la citadelle. Tu vois tu me parlais de DLC citadelle plus tôt tu vois on va la citadelle. Nous aussi on en est à la citadelle. Il parlait de Mass Effect. Ouais on va avoir 2-3 réunions je pense à faire. Se reposer. Peut-être aller parler un ou deux PNJ, on va voir. Ah bon déjà on a l'ange. La voix de la main de l'héritière est pleine de chagrin. Championne, je viens vous parler d'affaires importantes. Cette guerre a coûté la vie à d'innombrables mortels. Tous les guerriers du paradis regrettent de ne pas pouvoir déchirer le ciel pour descendre sur Golarion tout au réolé de lumière et vous délivrer du mal. L'ordre naturel des choses interdit au paradis d'intervenir. Seuls quelques individus tels que moi peuvent participer à cette bataille. Mais même un si petit nombre peut faire beaucoup de bien. Même si nous ne sommes pas comparables à une grande armée, il ne faut pas sous-estimer les capacités d'une poignée d'anges rassemblés. Alors, dites-nous comment nous pouvons vous aider ? Devrions-nous prendre les armes et combattre aux côtés de vos guerriers ? Ou préférez-vous que nous octroyons du pouvoir à vos prêtres ? Nous ferons tout ce que nous pouvons tant que cela ne va pas à l'encontre de l'ordre naturel du monde. Alors, on a droit à deux décisions. Donc, Convocation de Lost Céleste. Ça, ça l'air sympa, ça. Convoque 2 plus grade mythique d'Eva Movanic dans l'armée ciblée. Sachant qu'on a déjà un autre truc aussi qui nous permet de convoquer... Et en plus, c'est directement dans une armée. Et on est grade mythique quoi ? 4 ? Ça en fait 6 du coup, non ? C'est pas dégueulasse, ça. Ok, et la deuxième, c'est... Débloque le décret tempête de justice. Les unités de l'armée ciblée subissent 8d10 fois grade mythique point de dégâts magiques. Ouf. De plus, ces créatures mauvaises, les démons et les morts vivants subissent 8d10 fois grade mythique point de dégâts. Et les unités d'édite 8d12 fois grade mythique point de dégâts. Ok. C'est pas dégueulasse tous les 7 jours ? Et c'est sur une armée. Donc, en fait, c'est un... Ouais, je peux lancer ça une fois tous les 7 jours genre sur les grosses armées ennemies qui valent 10 ou 12 au loin, là. C'est pas mal. Salut Chancy ! Et le deuxième truc, c'est... Tous les offils supérieurs apprennent le sort éclair de justice. Influge dégâts magiques à unités ciblées. Les unités démoniaques et morts vivants subissent puissance fois puissance plus 5 fois 2d6 point de dégâts. Les autres unités puissance fois puissance d6 point de dégâts. Ceci est un sort divin. Putain, franchement, c'est simple. C'est pas mal, hein. Alors, autant avoir plus 6 dévats movaniques parce qu'à côté avec l'autre truc qu'on avait, je crois qu'on en convoque 5. Mais l'autre truc, j'ai l'impression que ça a l'air de faire beaucoup plus de dégâts, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, déjà, on va faire... Pourquoi l'armée du paradis ne descend-t-elle pas dans toute sa splendeur sur Golarion ? Salut Bestuch, non, t'as rien manqué. On est juste rentrés à Drazen et on a commencé à parler avec la main de l'héritière qui nous a demandé comment est-ce qu'elle pouvait nous aider pour notre guerre. Les lois de l'univers sont ainsi faites. Nous avons le droit de combattre le mal en d'autres lieux, mais nous ne devons en aucun cas envahir le plan matériel. Cette règle s'applique à toutes les puissances. Si nous violions cet interdit, les autres forces feraient de même, ce qui déclencherait une guerre des milliers de fois plus terrible que celle-ci. Les abysses, Abaddon, Axis, le paradis et tous les autres plans envahiraient immédiatement le plan matériel pour empêcher leurs rivaux d'accaparer les âmes mortelles. Ce conflit briserait la réalité elle-même. Que suggérez-vous exactement ? Nous sommes prêts à répondre à l'appel de vos magiciens et prêtres. Vos serviteurs pourront nous invoquer pour que nous combattions à vos côtés. Si vous demandez du pouvoir, nous le partagerons volontiers en leur apprenant les arts arcaniques qui protégeront et renforceront votre armée. Moi j'aurais tendance à partir avec puissance du paradis honnêtement. Parce que rien que ce truc, la tempête de justice, on va aller se faire telle armée ou telle garnison pour aller prendre une forteresse. On balance ça avant d'y aller. Ça devrait bien les affaiblir. En plus à côté on a l'éclair. Alors j'ai l'impression, je crois pas qu'il soit zone, c'est sur un seul ennemi par contre. Donc on peut garder la boule de feu quand les ennemis sont suffisamment proches les uns des autres. Mais je crois que l'éclair de justice, j'ai l'impression qu'il fait plus de dégâts que l'éclair de feu. Salut Mathieu. Bon j'ai pas encore eu de gens qui m'ont dit ce qu'ils en pensaient. Parce que bon après, ça c'est pas mal. Mais 2 plus grade mythique, ça aurait été 5 plus grade mythique encore. Tu vois, j'aurais pris sans hésiter une seule seconde. Mais... Ouais, je suis d'accord avec toi Quarth. Je trouve que les anges octroient du pouvoir à nos prêtres. Ce sera fait. Que notre don renforce vos guerriers et protège du danger et vous apporte la victoire dans cette guerre. Ok. Donc, c'est tout du coup ? Ok. Alors attends, on va aller dodo et on va faire un peu de gestion à la croixade parce que j'ai envie de tester nos nouveaux jouets. Il convient juste de récupérer. Donc déjà, allons au repos. Euh... Alors non, pas le truc qui donne un bonus au jet d'attaque dans l'idéal. Je voudrais peut-être garder le truc qui nous permet de nous déplacer plus loin. Voilà. Euh... On va manquer peut-être un peu de Mori de Minuit. Un de ces 4. Va falloir faire gaffe mais au-delà de ça, le reste a l'air bon. Ouais, les 2 étaient bien mais je préférais celle-là. Hmm, ça sent bon ou qu'est-ce que c'est ? Une bûche moisie que j'ai jeté dans le feu sans faire exprès. L'âne qui se sent à la maison. Alors, allons faire un pôle de gestion de croixade vite fait. Parce qu'on avait... On avait fait avancer une armée pour qu'elle... Hop, un enjeu... Oui bon, ça c'est fait. L'audience céleste. Parfait. Un jeune chevalier à faire un nom de Yakar Ankel est arrivé à Drazen pour une rencontre officielle avec la commandante. C'est vraiment un peu de temps juste qu'en visitant le quartier général de la commandante. Ben j'y suis, ça m'étonne qu'il ne se soit pas déclenché l'événement. Ok. Donc il faudra qu'on regarde ça la fois d'après. Euh... Donc... Si on revient... Voilà. Donc on a accès à cette tempête des justes. À la tempête de justice, pardon. Donc par exemple, si on voulait se faire cette armée de démons là. Parce qu'elle a un leader quand même. Euh... Voyons voir. Ah ou sinon il y a celle-là qu'on pourrait dispatcher. Mais après d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle coince exactement comme passage ? Pas grand chose quoi. Après au vu de la position où on est, elle est pas très loin surtout. On va faire une sauvegarde. Parce qu'on pourrait la frapper. Voyons voir. Elle a 6... On le tente sur elle ou on essaie de le tenter sur quelque chose d'autre ? Parce que par exemple, on avait cette armée-là aussi. Où on pourrait essayer de venir plutôt. Pour... Ça nous débloquerait la route je pense pour aller par là. Sachant qu'après il y a toutes ces armées-là aussi qu'on pourrait se faire. Mais sachant que... Ouais non, on est même pas sur la route en plus. Parce que si on veut redescendre là. Il faut littéralement qu'on refasse tout le tour par Drazen et par là-haut en fait. Parce qu'on peut même pas vraiment passer... Si on veut passer par là. Ça nous emmène ici. Demi tour. Ouais. Si on peut passer comme ça au pire. Mais c'est pas génial génial. 6v8 elle va fuir. Ouais mais... Non mais le problème c'est... Je sais pas si tu te rappelles l'autre fois quand on l'avait attaqué celle-là. On s'était fait défoncer par leur magicien qui balançait des éclairs. Et... Que ça avait été très méchant. Après... Parce que cette armée là a pas l'air si puissante que ça aussi. On pourrait tenter le coup d'y aller parce qu'on est pas si loin que ça. Déjà on va aller dans cette direction. On va bien voir ce que ça va donner. Ok. Ah bah non en fait il y a... D'accord il y a pas de passage en fait. D'accord. Bon au pire on peut essayer comme je l'ai sinon de se faire celle-ci. Donc celle-là est assez grosse. Le truc étant que... Est-ce qu'il faudrait... 7 jours de récup. Je pense qu'on va attendre le jour suivant. Il est 4h09. On avait pas vraiment d'autres troupes. On avait pas de recrutement supplémentaire à faire. Si on avait ceux-là à recruter. On va patienter un peu qu'on ait les thunes. Parce qu'on peut les recruter avec 7 armées il me semble. Ouais c'est ça. 34 de plus en plus c'est pas dégueulasse. Euh... Ok. Attends je reviens un peu sur la carte. On avait... Ouais on avait tout construit je crois. Ouais non mais de toute façon je vais pas lancer de construction de plus. Parce qu'il me faut des thunes plutôt. Ok. Alors ce que je vais faire c'est qu'on va... On va faire la rencontre avec le mec là. On va pas dépenser le sort tout de suite. Parce que je préfère attendre de pouvoir lancer le sort et frapper dans la foulée quoi. Alors. Alors. Anevia garde. Oui. Attends. Est-ce qu'il faut que je parle ? Non. Euh... Pousse-toi Spock. Je vois pas le bouton. Merci. Allez va te coucher. Allez. Allez. Visitez le quartier général de la commandante. J'y suis là. Attends. Est-ce qu'il serait à l'extérieur ou il faut que je re-rentre ? Allez. Voilà. Bien. Salut Gréa. Ah voilà. Un petit instant commandant. On a un problème. Vous vous rappelez le croisé qui a disparu il y a quelques temps et dont on a retrouvé le cadavre et va entrer devant l'enceinte de la ville ? Anevia s'interrompt et vous regarde un interrogateur. Euh... Oui je crois que je m'en rappelle vaguement mais rafraîchissez-moi la mémoire voulez-vous. Un jeune croisé a disparu il y a une quinzaine de jours. Vous avez diligenté une enquête mais la piste a tourné court. Et puis on a fini par retrouver son cadavre et l'affaire a été classée sans suite. Oh no. En l'occurrence j'ai poursuivi la recherche de mon côté. Je sais bien qu'on est en guerre et que les morts s'accumulent par centaines mais ce n'est pas une raison pour fermer les yeux sur un meurtre aussi abject. Et justement voilà que ça recommence. Un autre croisé vient d'être porté disparu. Pour venir jusqu'ici depuis la caserne il a dû franchir les portes. Mon instinct me dit que l'assassin ne va pas le garder en vie très longtemps. Si vous voulez le sauver il n'y a pas une seconde à perdre. Vous devez mener l'enquête et découvrir où on l'a emmené. Salut Orphéon. Eh bien je ne m'attendais pas à ça. Que voulez-vous ? La mort se manifeste souvent là où on l'entend le moins. Ce n'est pas moi qui décide. Ce croisé qui manquait à l'appel qui est-ce ? Le plus jeune fils d'un noble désargenté du Mendev. Un certain Relic ou Rilac. Quelque chose comme ça. Sitôt le premier pôle au montant il s'est mis en tête qu'il était un homme et il est parti à la guerre. Bref vous voyez le topo. Nimitz ! Arrête. Comment se faire ? Il est sûrement sorti prendre l'air. Je vous parie qu'il sera bientôt de retour. Inutile de s'affoler pour si peu. On va chier. Ecoutez commandante. Vous avez confiance en moi oui ou non ? Alors. Contentez-vous de faire ce que je vous dis. Trouvez le gosse et après on parlera de tout ça. Ok. Vous connaissez l'identité de l'assassin ? Non. Je n'en avais pas la moindre idée. Réussi du test de perception. La réponse d'Aivia vous semble un peu trop hâtive pour être honnête. D'autant plus que son regard fuit le vôtre. Vous me cachez quelque chose. Mais quoi ? Je vous dis la vérité rien que la vérité. D'accord. J'ai ma petite idée sur la question mais rien de concret pour le prouver. Alors je préfère me taire. Entendu. Je vais partir à sa recherche. Autant que vous vous y mettiez tout de suite. Il a tourné à droite après avoir franchi les portes. Interrogez les passants et fouillez les bâtiments. Si vous savez quoi ? Besoin de moi. Vous savez où me trouver. Ok. Alors. Il est parti sur la droite. Ça veut dire qu'on peut... Ah oui. On peut aller dehors carrément. Pas si vite commandante. Vous ne pouvez pas rester là. Vous devez terminer ce que vous avez commencé à retrouver le gosse. Euh... Très bien. Ok. Alors en fait... C'est quoi ? Je suis déjà dehors ou... Non. Même pas. Je ne peux pas parler à ces gens. Non. Elle a dit... Elle est partie à droite. What ? On a l'âne ici. Il va falloir que je vienne lui parler d'ailleurs. Ah. Il est parti à droite en passant la porte. Attends. Deux secondes. Voilà. Euh... Salut Doc Banzai. Merci pour ton re-subscribe. Moi j'ai juste fermé la porte du bureau. Parce que l'autre il commençait à être un peu en kikinant. Alors... Et il y a Spock qui est enfermé avec moi dedans. Du coup il est en train de se demander ce qu'il se passe. Bébé, viens tout de suite. Bon où est-ce qu'il est parti ? Parce qu'ils me disent qu'on peut parler à des gens. Il y a des bâtiments abandonnés dans le coin. Une maison. Mais je ne vois aucun... Il n'y a aucun mob avec qui je peux parler quoi. Directement du moins. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder... Maisons abandonnées. Bâtiments abandonnés. On peut parler à aucun MNJ ? C'est dans une maison abandonnée. Un mob. Oui, quand je veux dire mob... Un mob c'est un PNJ, oui. Salut Morped. Ah putain il y a... Là oui il y a Bismuth. Où est-ce qu'il est ? Roh putain mais sérieux. Sérieux. En plus il marche ce compte. Dépêche-toi un peu. Allez. Franchement le bruit qu'il fait ça ne va pas du tout. Ça devrait faire bloum bloum bloum. Il y a personne ici. Il y a personne ici. Par contre il y a l'accès souterrain. Il me semble qu'on était déjà passés par là. Euh... Ah bah je suis toute seule. Allez je suis seul maintenant. Oui je m'en rappelle de cette pièce. On était déjà venus. Vous entendez des soupirs étouffés en provenance de la pièce voisine. Camélia ? Camélia ? En tendant des repas derrière elle, Camélia fait subitement volte-face. Pétrifiée elle jette d'abord un coup d'œil à la dague ensanglantée dans sa main. Puis au cadavre qui gît à ses pieds. « Ah Gabriel, quelle joie de vous voir ici ! » dit-elle d'un ton neutre. Ses lèvres frémissent une fraction de seconde avant de se figer en un sourire d'une politesse irréprochable. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Le Sarkaris est une terre ancestrale. Depuis des temps immémoriaux, ses esprits apostrophent les habitants de cette région. Et il se trouve parfois un individu capable de les percevoir et de leur répondre. A ce titre, les chamans du Sarkaris ont toujours été réputés pour leur connaissance intime de la volonté des esprits et de la terre elle-même. Au fil des siècles, Mains Kélides sont venus les consulter pour apprendre à contenter ces manifestations afin de s'assurer leur soutien. Camélia s'interrompt perdu dans des souvenirs si anciens qui ne sauraient lui appartenir. Elle est possédée ? Attendre qu'elle poursuive. Quand la plaie du monde s'est ouverte et que les démons ont envahi Golarion, ils ont noyé les terres du Sarkaris dans le sang. La terre meurtrie a absorbé le sang des Kélides, des croisés et des démons confondus. Les esprits qui ont été imbibés ont peu à peu basculé dans la folie. Ivres de carnage, ils sont devenus des incarnations de la souffrance. Vous voyez plutôt ce qu'est le Sarkaris de nos jours ? Une balafre géante qui menace l'intégrité de Golarion. Oui, la plaie du monde a transfiguré ces terres. Quant aux esprits, ces infortunées créatures sont corrompues, perverties par la guerre. Elles hurlent leur souffrance mais seuls les chamans entendent leur cri d'agonie. Et il se trouve que j'en fais moi-même partie. Myriya, l'esprit auquel je suis lié. Myriya est le nom de l'esprit qui habite l'amulette de... Ah bah tiens, la fameuse amulette. Cette dernière est persuadée qu'il s'agit de l'esprit du royaume de Sarkaris. Malgré sa démence, Myriya pourrait détenir la clé pour sauver ces terres. Je crois que c'est un petit spoil que ça nous a fait là. On attend cet instant depuis la rencontre initiale avec Camélia, d'accord. Plus d'une fois on la retrouve au-dessus du cadavre d'un inconnu ? Quoi ça s'est déjà produit auparavant ? Je me rappelle pas ça. Alors tu me dis rien aux graines pour l'instant, s'il te plaît. L'esprit auquel je suis est-elle aussi victime de cette fois soif de sang insensé qui la ronge toute entière ? Je ne fais qu'assouvir ses appétits. Camélia hésite. Elle semble sur le point de défaillir, son souffle se véco et ses pupilles se dilatent. Je... J'ai la breuve du sang des croisés, Gabriel. Vous comprenez, les esprits du Sarkaris ne peuvent plus communiquer avec les chamanes. Tout ce que j'entends c'est la cacophonie de leurs hurlements et de leurs complènes déchirantes. Mais il existe un moyen de leur rendre la raison. Et si ces rituels sont certes sanguinaires, ils sont surtout d'une redoutable efficacité. Voyez-vous, Myriya recouvre sa lucidité quand le sang immaculé des croisés aura achevé de purifier la corruption de Montessénor. Et je pourrais lui parler. Ce jour-là, je lui demanderai comment refermer la paix du monde. Ce savoir vaut bien quelques sacrifices, vous ne trouvez pas ? Quand tu rencontres... Ah ! Oui, quand tu rencontres Camélia pour la première fois dans les souterrains au tout début, elle est devant un cadavre, c'est vrai. Mais tu avais plus l'impression qu'elle était tombée avec. Mais je me rappelle avoir suspecté, m'être demandé si ce n'était pas elle qui l'avait tuée à l'époque. Ouais. Quand les gargouilles ont attaqué le camp, celui-là, je ne m'en souvenais pas, par contre. Je ne me souvenais pas des gargouilles, par contre. Teste réussie de perception, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, je me trompe combien d'innocents avez-vous tué ? Camélia hésite puis relève le menton. Pas assez, dit-elle finalement. La main de Myria demeure insatiable et sa souffrance est telle qu'une seule victime ne saurait l'apaiser. Elle accroche votre regard et sa voix se fait subitement plus trangeante. Mais le succès est enfin à ma portée, je le sens. Il se pourrait même que ce sacrifice soit le dernier. Cette Myria, qui est-elle au juste ? Toutes mes excuses, j'ai oublié de faire les présentations. La jeune femme retire l'amulette en forme de squelette de serpent qui est suspendue à son cou. Je vous présente Myria, ou plutôt son refuge. Voir sa prison, n'ayons pas peur des mots. Je l'ai capturée il y a longtemps et j'ai tout fait pour entrer en communication avec elle. Ma petite boule de rage démentielle. Elle, en attendant de comprendre comment lui venir en aide, je suis contrainte de la confiner dans cette amulette. Camélia soupire d'un air triste. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, c'est moi qui lui ai choisi ce nom, Myria. Elle n'est pas encore en mesure de communiquer, mais il fallait bien que je m'adresse à elle d'une façon ou d'une autre. Conclue la jeune femme en repensant délicatement la muette à son cou. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre méthode fonctionnera ? Camélia incline la tête sur le côté comme si elle écoutait quelques voix imperceptibles. Je ne crois pas, je sais. Je perçois des choses indécelables pour le commun des mortels et je devine les désirs des esprits. D'ailleurs, vous avez un esprit perché sur votre épaule gauche en ce moment même. Lui aussi est venu se répète de la victime de Myria. Sentez-vous la faim qui le tenaille ? Camélia laisse échapper un petit rire cristallin. Les esprits sont semblables aux animaux. On ne peut guère se faire obéir d'un chien infamé. Pas plus qu'on ne peut caresser un chat en colère. Si on peut caresser un chat en colère, mais il ne faut pas avoir peur de se faire griffer quoi. Pour parler à un esprit, il faut d'abord le nourrir. Ce n'est pas leur faute si, après tant d'années d'indicibles tourments, seul le sang est à même d'assouvir leur faim. Le visage de Camélia se fait grave. Mon rituel fonctionnera. Je ne le tiens pas d'un livre poussiéreux, ni d'un vieux barbon dépassé par les événements. Non, je l'ai mis au point moi-même, avec l'aide de Myria. Et j'ai l'intime conviction que tôt ou tard, il finira par porter ses fruits. Je le sens. Qu'espérez-vous apprendre de cette Myria au juste ? Si nous n'allions pas Gabriel, la plaie du monde finira par empoisonner l'ensemble de Golarion. Les esprits du Sarkarys le savent mieux que personne. Ils savent peut-être aussi comment la guérir ou, faute de mieux, l'éradiquer rapidement et sans douleur. Nous combattons les démons et c'est une juste cause. Mais imaginez que nous l'emportions et qu'il s'en aille pour de bon. Croyez-vous vraiment que la plaie du monde disparaîtra avec eux ? Que c'est un ennemi que l'on peut vaincre par la force des armes ? Il ne finira pas par se rouvrir comme un vieil abcès purulent ? Camellia secoue la tête. Je cherche simplement à assurer l'avenir de ces terres. A leur rendre leur intégrité première. Et pour ce faire, la vie d'une poignée de croisés ne me semble pas si cher payé. Vous n'êtes pas d'accord ? Ce jeune homme que vous avez sauvagement assassiné, qui était-ce ? Camellia regarde le cadavre d'un air surpris, comme si elle le voyait pour la toute première fois. Le plus jeune fils d'un noble du Mendev. Rélix, si mes souvenirs sont bons. Ou Rélix, je ne sais plus. Alors, comment ça se fait qu'Anevia ait fait la même erreur de ne pas savoir comment il s'appelait ? En disant Rélix ou Rélix aussi. Ce crétin, c'est... Et alors, si Camellia nous cachait... Anevia, pardon, nous cachait un truc, c'est qu'elle a bien vu que c'était Camellia. Est-ce qu'elle la couvre parce qu'elle est plus au courant, on va dire, de choses ? Ou est-ce qu'elle la couvre juste parce qu'elle sait que c'est une de nos compagnons et qu'elle ne voulait pas... Je ne sais pas moi. Trahir une amie, enfin, trahir quelqu'un qu'elle pourçoit comme une alliée, j'en sais pas. Ce crétin s'était épris de moi et ne s'est pas fait prier pour me suivre jusqu'ici, dans cette maison à l'abri des regards. Il m'a suffi d'un simple battement de cils. Lui ou un autre, quelle différence ? Myriah voulait son sang, alors je l'ai sacrifié. Le reste est sans importance. Venez-en au fait, que proposez-vous exactement ? D'Aliverne, je n'en crois pas un mot. Bah, en fait... Camellia m'a toujours donné l'impression d'être une psychopathe. Et donc là, maintenant, elle vient de me confirmer qu'elle est un peu une psychopathe parce qu'elle entend des voix dans sa tête. Et des voix qui lui disent d'aller tuer des gens. Sachant qu'en plus, vu qu'elle n'arrive pas à communiquer avec l'esprit, à aucun moment donné, l'esprit lui a dit qu'il fallait tuer des gens. Voilà. Et comment est-ce qu'elle sait que ce ne sont pas des esprits démoniaques qui la manipulent ? Baliverne, je n'en crois pas un mot. Camellia hausse les épaules d'un air indifférent, mais une étincelle de mépris brille dans son regard. C'est votre droit. Tout comme la top est en droit de ne pas croire à l'existence du soleil. Le papillon en sel de l'hiver... Non mais c'est bon, tu n'es pas obligé de me maternaliser là. Et le nourrisson en sel de la mort. Je vous ai révélé la vérité, mais je ne peux pas vous forcer à l'accepter. Alors je serais tenté de lui demander ce qu'elle propose, quitte à pouvoir choisir autre chose après. Mais j'ai peur que si je fais 5, je ne pourrai pas après choisir de revenir en arrière en fait. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Ce bois je suis très 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 tenté de dire qu'elle est folle alliée et de l'éliminer sur place. Mais j'aimerais en savoir le plus possible avant de décider quoi. Si tu étais mauvais, il y a une romance là. Bon allez, on va essayer pour voir si de toute façon on pourra peut-être revenir en arrière. Camilla, sumecte les lèvres avant d'esquisser un pas timide dans votre direction. Le rituel est inachevé. La victime a été sacrifiée. Je dois à présent abreuver Myria de son sang. Avec votre permission, j'aimerais finir ce que j'ai commencé. J'avais une save, oui j'avais une save avant d'entrer dans la maison. Alors Chaotique, allez-y terminez votre rituel ou promettez-moi que vous ne tuerez plus personne et je vous laisserai la vie sauve pour cette fois seulement. Vous êtes folle à lier ma parole, vos crimes ne se resteront pas impunis. Non, j'aime pas faire ça Valérie, faire une sauvegarde et refaire des choix. Pour moi, ça gâche l'impact des choix justement que tu fais. Si tu sais que tu peux tester tous les choix et juste reprendre une sauvegarde après, avant, ça dilue complètement l'importance des choix que tu fais. Donc du coup, j'ai jamais fait ça dans un RPG quasiment. Bah en fait, je serais tenté par deux. Mais j'aurais bien mis peut-être bon entre parenthèses devant tu vois. Ouais mais d'un autre côté Grey, ça veut dire que le mec serait mort en vain. Alors que si effectivement, bah pour moi c'est si ça marche pas et que Camélia menace de tuer quelqu'un d'autre, elle serait exécutée sur le champ. Honnêtement. Mais si on avait su plus tôt, on aurait peut-être pu essayer de l'aider sans qu'elle ait à tuer des gens en secret. En faisant deux, elle va faire le rituel, oui. Parce que s'il y a une chance effectivement que les esprits referment la plaie du monde, ça peut valoir le coup de tenter. Ça pourrait sauver beaucoup de monde quoi. Tu vois ? Non, la 1 clairement ça correspondrait pas. Mais la 2 ou la 3. Si on part du principe qu'elle me dit la vérité. Exactement. Bon, le problème c'est que vu que j'ai franchement pas tendance à la croire depuis le début du jeu parce qu'elle me plait pas du tout. Mais d'un autre côté si tu veux. Ma préférence personnelle envers Camélia ne doit pas prendre le pas sur mes responsabilités envers la croisade. Si tu vois ce que je veux dire. Ben non, on me repète parce que dans ce cas-là, t'en faire deux quoi. Ça, moi je trouve que même ça serait plus cohérent avec Gabrielle. Parce qu'elle a pas eu tendance à exécuter les gens trop directement facilement. C'est ça. 2 si elle a menti, on la bute après. Exactement. On va faire ça. Promettez-moi que vous ne tuerez plus personne et je vous laisserai la vie sauve. Pour cette fois seulement. Un éclair d'agacement passe furtivement sur les traits de Camélia avant de laisser place à une expression soumise. Vous ne me facilitez pas les choses mais si telle est votre volonté, je m'y plierai. T'as intérêt parce que je te jure hein. Je vais te tomber dessus avec toute la fureur du paradis quoi hein. Camélia éclate de rire. Vous savez, quand je vous ai vu arriver, j'ai bien cru que ça a été fini pour moi. Mais vous m'avez épargné, merci. Réfléchis quelques instants. J'aurai à vous parler un peu plus tard. Passez me voir à l'occasion. Et surtout, pas de fausse pudeur entre nous. Je n'ai plus aucun secret à vous cacher. En attendant, nous devrions nous éclipser. Portez devant, je vous suivrai d'ici peu. Euh non mais en fait, tu fais le truc devant moi quoi. C'est... Ok mais je peux pas le faire devant moi. Salut Sambarum. Ouais dis donc Bismuth, t'étais où ? Voilà. Des vêtements d'hommes sont à tasse à tasse. Tout est évident, cet individu se dévêtue précipitamment. Et recouvert d'une épaisse couche de poussière, sauf en son milieu. Oua Sambar a été essuyé récemment. C'est vrai que j'aurais pu regarder ces trucs-là avant de descendre. Camélia utilise ça pour attirer des hommes naïfs. Ouais il passait pas dans l'escalier ouais. Ouais faudra attendre un peu pour que ça avance. Bah il faudra qu'on retourne lui parler prochain voyage à Drazen quoi. Anevia s'étire paresseusement et pousse un baillement sauf pour autant vous lâcher des yeux. Et bien commandante, vous avez réglé le problème. Pour commencer, dites moi ce que vous savez à propos de ce crime. Tout ce que vous savez. Voilà déjà ce serait pas mal. La meurtrière est ici dans cet édifice. Occupez-vous d'elle avant qu'elle ne puisse s'enfuir. C'est intéressant qu'on puisse demander à Anevia de s'en occuper, tu sais. L'affaire est classée ou oubliée toute cette histoire. Bon alors, dites moi ce que vous savez à propos de ce crime. Tout ce que vous savez. Un crime ? Quel crime ? Répond-elle avec un sourire en coin avant de reprendre son sérieux. Écoutez commandante, je me suis contenté de faire travailler mes méninges. De suivre certains individus et de laisser traîner mes oreilles dans la rue. J'avais ma petite idée mais les soupçons seuls ne valent rien. Je n'avais pas l'ombre d'une preuve et contrairement à Irabette, je ne tiens pas à remuer la boue. Parce que si je le faisais, vous perdriez bêtement un ou une alliée. Alors même qu'on est en pleine guerre, franchement ça vous avancerait à quoi ? Pour rien au monde, je ne compromettrai nos chances de succès. Du coup, je préfère me taire. Ok donc c'est un peu l'impression que ça me donne. Elle n'est pas du tout au courant vraiment de ce que fait Camélia. Mais vu qu'elle a vu que c'était Camélia, elle s'est dit je ne vais pas causer un scandale en proférant des accusations sans avoir de preuves. Ça va foutre le bordel au sein des compagnons de la commandante. Ça pourrait aggraver, enfin tu sais, affaiblir son autorité. Donc restons silencieux et voilà. C'est pas plus mal. Ah il y a scène de sexe devant le cadavre si tu veux. Ah si tu fais le truc chaotique en fait. D'accord. Ouais quand même. C'est pour ça genre si tu joues chaotique mauvais, c'est vraiment l'idéal quoi. Anivia s'exprime lentement en vous regardant droit dans les yeux. Je me remets à vous pour régler le problème sans nuire aux intérêts de la croisade. Si vous voulez bien tout déballer et ira bête, ça vous regarde. Ok. L'affaire est classée. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci commandante. Ok. Ah bah elle était venue en plus avec une escorte quoi. Alors question que je me pose. Parce qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours indétectable. Et toujours son amulette qu'on peut pas lui retirer. Voilà. Donc on ne sait toujours pas son alignement. Dans cette histoire. Bon très bien. On va faire une petite pause ici. Oui c'est ça. Digérer tout ça entre deux épisodes. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme je disais pour moi c'est un peu... Écoute. C'est un pari. Du moment qu'elle tue personne d'autre. Si par contre elle ne tient pas sa parole. Je peux vous jurer qu'on va pas hésiter une seconde cette fois-ci. Et voilà je suis curieux quand même de voir où va mener cette histoire. Allez salut à tous. Et à demain pour la suite de l'aventure. C'est parti. 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 C'est parti.